Le profilé à gorge Schluter D-Lex AHK est spécialement conçu pour les coins mureaux internes, les dosserets et les transitions du sol au mur. Il remplace avantageusement les pièces de finition en céramique. Le profilé D-Lex AHK est offert dans une variété de finis qui s'harmoniseront à tout décor. Il présente une ailette d'ancrage unique pour faciliter la pose de carreaux de taille et de formats différents. Outre son côté esthétique, le profilé D-Lex AHK prévient l'accumulation de saleté et facilite le nettoyage. Le profilé D-Lex AHK comporte de nombreux accessoires simplifiant l'installation, notamment des coins intérieurs et extérieurs, des raccords et des capuchons d'extrémité. D'autres accessoires sont également proposés. Visitez le site Schluter.ca pour connaître les autres options. La polyvalence du profilé D-Lex AHK en fait un choix idéal pour pratiquement toutes les applications de carrelage. Que ce soit pour la finition des murs, des planchers, des douches ou des comptoirs, le profilé à gorge Schluter D-Lex AHK offre des options infinies. Pour assurer la réussite d'un projet, il faut en premier lieu faire une bonne planification. Au fin de cet exemple, nous avons sélectionné les carreaux et les profilés correspondants, puis établi la disposition générale des carreaux. Le profilé à gorge D-Lex AHK servira à réaliser la transition du sol au mur et les angles mureaux intérieurs. Le profilé Quadec FS servira de bande décorative sur le mur carrelé. Enfin, pour la finition du carrelage au mur, nous emploierons le profilé Schluter Quadec. Nous avons sélectionné la taille du profilé D-Lex AHK en fonction de l'épaisseur et du format des carreaux. En plus d'avoir sous la main les outils nécessaires au carrelage, assurez-vous de disposer des bons outils de coupe pour les profilés. Ils varieront selon le matériau du profilé. Étant donné que le profilé D-Lex AHK est fait d'aluminium, on emploiera une meuleuse à vitesse variable munie d'un disque Schluter ProCut TSM. Il est également possible de couper les profilés d'aluminium au moyen d'une scie à onglet munie d'une lame pour métaux non ferreux. Vous pouvez aussi simplement employer une scie à métaux. Choisissez une lame bimétallique présentant le plus grand nombre possible de dents au pouce. Idéalement, utilisez une boîte à onglet pour réaliser une coupe droite. La planification est maintenant terminée et nous sommes prêts à exécuter la préparation à l'installation. Le plancher a été préparé en vue du carrelage et la membrane de désolidarisation Schluter-DITRA a été posée. Nous vérifions à l'aide d'une règle droite si le mur est bien plat ou s'il faut y apporter des corrections avant d'entamer l'installation. Il est toujours important de le faire, mais encore plus lorsqu'on prévoit employer des profilés comme dans ce cas-ci. On vérifie que les profilés s'insèrent et s'alignent bien avant de poser les carreaux. Prenez la mesure à l'endroit où le profilé Dilex AHK sera posé aux transitions du sol au mur en tenant compte de l'utilisation du coin intérieur Dilex AHK et rapportez cette mesure sur le profilé. On coupe le profilé Dilex AHK à l'aide d'une meuleuse à vitesse variable munie d'un disque Schluter-ProCut TSM. Assurez-vous de suivre toutes les instructions et normes de sécurité. Réglez la meuleuse à la plus basse vitesse. Coupez le profilé lentement. Si vous travaillez à haute vitesse ou tentez de réaliser trop rapidement la coupe, le métal pourra gauchir ou se décolorer, particulièrement dans le cas de l'acier inoxydable. Employez une lime pour vous assurer que l'extrémité coupée du profilé soit bien lisse. Mettez temporairement en place la section préparée du profilé Dilex AHK en vous assurant qu'elle s'insère bien avec le coin intérieur. Au mur adjacent, mesurez le profilé Dilex AHK entre les accessoires de coin intérieur et extérieur. Coupez le profilé pour qu'il s'insère bien en place. Répétez ces opérations jusqu'à ce que toutes les sections de profilé Dilex AHK aient été préparées pour les transitions du sol au mur. Le profilé Dilex AHK sera également installé dans les coins muraux intérieurs. On le taillera alors pour qu'il arrive à la hauteur de la dernière rangée de carreaux. Pour réaliser une mesure précise, nous avons disposé au sol des carreaux muraux avec des espaceurs. Mesurez et coupez le profilé. Avant de poser le profilé Dilex AHK, il faut également voir à éviter le chevauchement des ailettes d'ancrage, car cela nuirait à la pose des carreaux. Taillez les ailettes d'ancrage au coin muraux intérieur où les sections du profilé Dilex AHK se rencontrent. L'ailette d'ancrage devra également être coupée à l'intersection verticale du profilé Dilex AHK et du profilé Quadec FS. Enfin, nous préparons de la même façon les sections horizontales du profilé Quadec pour éviter l'échevauchement avec les profilés Dilex AHK au coin mural intérieur. La préparation des profilés Dilex AHK est terminée et nous pouvons maintenant procéder à l'installation. Nous allons maintenant vous présenter la bonne méthode de pose du profilé à gorge Dilex AHK et de ses accessoires aux transitions du sol au mur et au coin muraux intérieur. L'ordre des étapes peut varier selon l'agencement des carreaux et les préférences de l'installateur. Maintenant que le profilé Dilex AHK a été coupé et ses mesures vérifiées, nous pouvons commencer l'installation. Appliquez du ciment-colle à l'arrière du profilé ainsi qu'aux extrémités afin de bien mettre en place les accessoires. Insérez le capuchon de fermeture dans le profilé. Retirez immédiatement du profilé tout excédent d'adhésif pour éviter d'endommager son fini. Insérez le raccord. Le coin intérieur s'insère dans la section adjacente du profilé Dilex AHK. Joignez les deux pièces de profilé Dilex AHK à l'aide du raccord, puis posez la pièce ainsi raccordée à la transition du sol au mur correspondante. Le profilé sera tenu en place par la pose des carreaux adjacents. Continuez à installer les accessoires et à déposer les profilés en place à toutes les transitions du sol au mur. Vous pouvez déposer temporairement des carreaux sur les ailettes d'ancrage des profilés Dilex AHK pour les tenir en place durant l'installation. Répétez ces opérations au coin mureau intérieur. Posez les capuchons de fermeture à l'aide de ciment-colle. À l'aide du côté plat de la truelle, étendez immédiatement du ciment-colle sur les ailettes d'ancrage pour soutenir temporairement le profilé. Il sera collé de façon permanente au moment de l'installation des carreaux adjacents. Cette technique aide à limiter les accumulations de matériel à ces transitions et peut aussi faciliter la pose des carreaux. Ici, nous installerons les carreaux mureaux avant les carreaux au sol. Nous avons déposé des boîtes de carreaux sur l'ailette d'ancrage du profilé Dilex AHK pour soutenir temporairement le poids du carrelage mural et éviter que le profilé se décolle du mur. Par la suite, nous pourrons retirer ces poids et amorcer l'installation des carreaux au sol. Étendez encore du ciment-colle sur les ailettes d'ancrage pour assurer une bonne couverture et un support complet des rebords de carreaux. Enfoncez solidement les carreaux de façon à ce que leur surface arrive à égalité des profilés. Appuyez les carreaux sur les espaceurs intégrés pour assurer la réalisation d'un joint de coulis uniforme. Posez les autres carreaux. Ceux-ci ne doivent pas dépasser la hauteur du profilé. Cela formerait un creux ou pourrait s'accumuler de la saleté ou d'autres débris et rendre le nettoyage difficile. Nettoyez immédiatement du profilé tout excédent de matériel adhésif pour éviter d'endommager son fini. La pose du carrelage au sol est maintenant terminée. On peut également poser le profilé Dilex AHK sur une couche de ciment-colle à l'endroit voulu. On enfoncera ensuite le profilé Dilex AHK dans le ciment-colle. Cette méthode doit être employée pour la pose de profilés à des endroits soumis à la circulation, comme des planchers, des angles murs au extérieur et des nez de marche d'escalier. À ces endroits, les profilés doivent être solidement encastrés dans le ciment-colle avant le carrelage pour assurer leur soutien et leur durabilité à long terme. Grâce à un bon travail de planification et d'installation, le profilé de Dilex AHK permet de réaliser une transition esthétique, hygiénique et facile d'entretien dans tout carrelage.